Générique Bonjour à tous, on démarre ce flash avec la polémique qui enfle concernant l'arbitrage du dernier Bordeaux-Camp. Aujourd'hui, chez nos confrères de Sud-Ouest, Nicolas de Taverneau demande que le cas de l'arbitre Saïd Njimi soit examiné par la Fédération Française de Football. Il a adressé un courrier à Fernand Duchossois, le président de la FFF. Dans cette interview, le propriétaire des Girondins dit, et je le cite, « On ne peut pas laisser passer cela. Lorsque c'est flagrant et répété, il faut s'exprimer, sinon on est dans le corporatisme absolu. Lorsque l'un d'entre eux est particulièrement mauvais, il faut que les instances réagissent. » Fin de citation. Et les arbitres, justement, réagissent aux propos de Jean-Louis Triot. Le président des Girondins demandait notamment que ceux-ci reconnaissent leurs erreurs. Eh bien, la Direction Nationale de l'Arbitrage répond, je cite, « Nous n'acceptons pas les critiques faciles. Jamais un arbitre ne s'est permis de critiquer les performances d'un club quant à la reconnaissance de nos erreurs. Nous démontrons depuis deux ans que nous sommes ouverts à d'autres approches. » Fin de citation. A noter que les propos de Jean-Louis Triot seront examinés lundi par le Conseil de l'éthique. Débillé à 2 euros, c'est l'opération qui est lancée par le club des Girondins pour le match Bordeaux-Auxerre, qui aura lieu le samedi 26 février à 21h. Ce tarif spécial vacances scolaires concerne tous les jeunes de 0 à 16 ans. 2 euros donc, et dans n'importe quelle tribune, ça vaut le coup. Pour toute information, rendez-vous sur le site internet du club www.girondins.com. Enfin, on apprend aujourd'hui que la rencontre Bordeaux-Monaco, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, aura lieu le dimanche 13 mars à 17h. Voilà, notez bien cette date, les programmes continuent sur Girondins TV.